Ça s'intitule « Manifeste pour habiter la Lune ». Qu'est-ce qui prouve, dans l'instant, que je suis sur Terre ou dans la Lune ou les deux ? Le poème pousse sur la Lune et fleurit sur Terre. Tous les poètes aiment la Lune et réciproquement. La hauteur de la Lune est indéterminée, la hauteur du poème aussi. Les fautes d'orthographe sont des petits cailloux prélevés sur la Lune. Oublier, c'est faire des trous dans les pensées qu'on remplit avec autre chose. C'est souvent, quand on perd son temps, qu'on en profite le mieux. Un enfant dans la Lune n'en a pas moins les pieds sur Terre. Celui qui se trompe de cortège funéraire est un habitant de la Lune. Celui qui écrit un poème d'amour tous les jours a mérité son tombeau sur la Lune. Celui qui raconte sa vie en oubliant de la vivre est un pensionné de la Lune. Celui qui tombe dans une tombe fait un petit voyage interstellaire. Celui qui vit longtemps oublie simplement de mourir. Celui qui meurt est parti sur la Lune avec tous ses bagages. Ce qui tombe dans les yeux ne tombe pas ailleurs. Tomber amoureux, c'est être étourdi par une fille. L'étourdi est un animal canadien comme l'orignal ou le wapiti ou l'inabouti. Les pingouins sont des animaux directement importés de la Lune. Les fourmis la nuit creusent des galeries qui vont de la Terre à la Lune et rebouchent tout au matin. Les trains aussi parfois vont de la Terre à la Lune. Les trains parfois oublient leur rail. Vu de la Lune, la Terre ressemble à la Lune et les terriens à rien. L'ornithorynque et l'hippocampe ont des orthographes très différentes. L'ornithorynque et l'hippocampe sont des animaux très différents mais tous les deux sympathiques et poétiques. Je dessine régulièrement des animaux à l'encre sympathique. Dans cette page, il y a plein d'animaux dessinés, on les entend quand je lis. Il est important pour écrire des poèmes d'avoir des trous de mémoire. Il est important pour photographier la Lune de s'asseoir sur ses rêves. L'ombre que fait la Lune sur la Terre se voit au revers des poèmes. Dans l'ombre de ma dulcinée poussent des milliers de poèmes. Je n'ai qu'à me baisser pour les écrire. Quand ma dulcinée m'a quittée, ce n'était pas pour la Lune. Tout rêve commence avant la naissance et finit après la mort. Le temps, dès qu'il s'éloigne des horloges, se rapproche de la Lune. Le temps des horloges est souvent dans la Lune. La Lune est la plus vaste brocante inventée sur Terre. Les habitants de la Lune sont des terriens improbables, barrés, impossibles, barrés, inaboutis, barrés, flottants, barrés, lunaire, barrés, luminaire, barrés, lubrifiant, barrés, vivifiant, barrés, ordinaire. Tous mes ancêtres sont habitants de la Lune et tous les hommes pas encore nés aussi. Ils attendent le train silencieux qui viendra les chercher. Je suis tombé petit dans un panier de linge propre. Les anges sont dans la Lune dès qu'ils ne sont plus sur Terre. Je suis dans la Lune depuis mon arrivée sur Terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !